Musique Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme, nouvel épisode sur la carrière manager avec les Spurs de Tottenham Ca fait un moment qu'on s'est pas vu puisque mercredi dernier il n'y a pas eu de vidéo sur cette carrière là On va se resituer un petit peu, on va se remettre là où on en était On a le match retour à faire contre Manchester City, match qu'on avait gagné 3 buts à 2 Je vais d'ailleurs traiter les commentaires qui parlaient du match chalet On avait gagné contre West Ham 2 buts à 1, je ne sais pas ce que j'avais laissé en vidéo Je ne sais pas exactement ce qu'on avait fait mais je vais resituer un petit peu le mois de mai On avait gagné 3-0 contre West Bromwich Albion On avait gagné 3-0 contre Bright, on a été champion aussi épisode précédent Donc ça y est nous sommes champions, c'est tacté, c'est gagné, c'est acquis, on a fait le back-to-back Deux saisons consécutives en étant champion de première ligue c'est pas rien Donc on a beaucoup travaillé pour ça, on a essayé de recruter intelligemment Et on a aussi pas mal dépensé, il faut dire la vérité Mais gagner le titre de première ligue c'est pas facile Quand on voit que la saison prochaine Chelsea et Arsenal seront en Europa League On se dit que le championnat est vraiment très dur, est vraiment très corsé Et voilà, Leicester qui était champion il y a deux ans, il y a toujours des petites surprises C'est un championnat qui est très dur, c'est très difficile croyez-moi De faire le back-to-back, donc d'être champion et de récupérer son titre l'année d'après C'est une expression qui est utilisée principalement en basket, le back-to-back Mais voilà, que vous sachiez de quoi je parle Match contre Manchester City, match retour de Manchester City Il faudra faire attention parce que le match allé était quand même relativement sérieux On avait gagné 3 buts à 2 mais c'était chez eux On a le match contre Southampton à faire le 18 mai Après on a le match contre Chelsea, ça va être vraiment intéressant Le match contre Arsenal et la finale contre Manchester United de FA Cup Donc ce qui va se passer c'est qu'au pire du pire On a cet épisode-là et on en a un prochain Dans tous les cas c'est ce qui va se passer Et au mieux du mieux, on aura une finale en plus Si d'aventure on arrive à se défaire de Manchester City Ou de faire match nul Ou de perdre 15-0 Sur cette demi-finale de Ligue des Champions Donc épisode plutôt cool Avec je pense qu'on va faire Manchester City et Chelsea On va couper le montage Southampton Et après on fera avec Arsenal Ou quoi que pas dit parce qu'il y a la finale J'allais dire avec Arsenal on fait le match avec l'équipe 2 Mais l'équipe 2 elle doit jouer contre Manchester United en finale de FA Cup Donc ce qu'on va faire On va faire le match contre Manchester City Ça c'est sûr avec l'équipe type Je ferai avec l'équipe 2 le match contre Southampton Parce que voilà Comme ça ils auront un petit match en championnat en plus Ça leur fait des stats etc Le match contre Chelsea Je ferai peut-être un mix des deux équipes et on s'arrêtera là Et mercredi prochain vous verrez certainement Arsenal Finale de FA Cup Et peut-être finale aussi de Ligue des Champions Si jamais on arrive jusque là Voilà c'est un peu flou Je verrai exactement comment je peux faire Et d'ailleurs l'autre demi-finale au match allé C'était l'Atletico de Madrid qui avait gagné à l'extérieur Contre le Real de Madrid Peut-être la meilleure équipe La meilleure équipe de cette compétition Avec leur 13ème Ligue des Champions Qui avait perdu 2-1 chez eux Donc on verra sur le match retour Le premier commentaire c'est celui de Kirox qui me dit Je trouve que ton coaching face à Manchester City A été le fruit de ton succès Car le milieu de terrain a gagné la bataille Je suis entièrement d'accord avec toi Et je pense qu'il y avait une erreur dans le jeu De la part de Pep Guardiola Parce que je rappelle que c'est un jeu vidéo Je pense pas qu'il aurait fait cette erreur là en vrai D'avoir mis seulement 3 milieux et 5 défenseurs Je crois que c'était ça son dispositif Pour moi c'était une erreur Et pour ton recrutement Pourquoi pas le retour de Garrett Bale à la maison Alors depuis que la finale de Ligue des Champions est passée Que je parle en vrai Que le Real de Madrid a gagné cette 13ème Ligue des Champions Il soit disant il paraît très gélue Sur des journaux espagnols ou sur des journaux anglais Que Garrett Bale aurait dit à ses coéquipiers Je veux rejoindre Manchester United Alors je sais pas Parce que c'est l'heure où je vous parle En ce mercredi ça n'a pas beaucoup avancé cette histoire Parce que Manchester a acté Fred Et apparemment on sera en discussion avec Alder Verrell De Tottenham Mais de ce qu'il en est de Garrett Bale Je ne sais pas Sachant qu'il y a eu le départ de Zidane entre temps C'est très flou C'est très compliqué Le mercato sera très long croyez moi Pourquoi pas un retour de Garrett Bale Dans sa maison Celle qu'il a formée Après j'ai Alexis Sanchez à gauche J'ai Son Je suis en fin de saison Je sais pas Est-ce que je vais faire un 3ème Je vais prolonger d'un an Et refaire une saison de plus Avec cette équipe là Quant à tout gagner Autant partir comme Zizou J'ai gagné Le championnat par deux fois J'ai peut-être Gagné la Ligue des Champions par deux fois En tout cas je suis demi-finaliste Et j'espère être bien parti Pour jouer cette finale La finale ce sera soit contre l'Atletico Soit contre le Real Si c'est contre l'Atletico Je pense que j'ai toutes mes chances Si c'est contre le Real de Madrid Je veux pas en faire trop Mais le Real de Madrid Je les ai quasiment jamais joué Sur mes carrières Que ce soit avec Tottenham Que ce soit avec Naples Je crois que je les ai jamais joué Ou j'en suis presque sûr Je pense très sincèrement Que ça va être très très dur Ça va être Je vais pas dire du 50-50 Mais plutôt du 60-40 Pour eux à mon avis Et sinon tu me dis Bonne vidéo Nano on t'aime Gros coeur sur toi Moi aussi je te kiffe mon pote Et le deuxième commentaire C'est celui de CEC Alors il est un petit peu plus long Je vais peut-être pas vous lire Ok je suis quoique Il est quand même très bien Donc je vais vous le dire Salut Nano Je voudrais juste dire Que je suis tes vidéos Et ma perception de la carrière Et de FIFA Et même du foot en général A changé Alors qu'avant je faisais des carrières Avec mon objectif Qui était d'avoir les meilleurs joueurs Du monde Maintenant j'essaie d'avoir Des carrières un petit peu plus réalistes Et avec des projets plus réalistes Et que tu découvres des joueurs Que tu ne connaissais pas Bah c'est tout l'essence même En fait si tu veux De ce que j'essaie de vous retranscrire là C'est que faire une carrière Et acheter Isco Asensio Messi Voilà Tous les grands joueurs Pour ne citer qu'eux Bah c'est bien si tu veux Mais ta carrière elle va te lasser J'en suis Intiment convaincu J'en suis archi convaincu Parce que tu vas te dire Bah bah j'ai plus rien à faire J'ai tous les meilleurs Il y a quasiment plus de concurrence en face Donc voilà Il faut aller chercher ces petits trucs Qui te disent Bah je vais allumer ma play Je vais allumer ma xbox Je vais allumer mon pc Pour aller jouer à FIFA Aller voir si ma petite recrue Avec 80 général Je peux la pousser à 82 La première saison elle a fait 10 buts La deuxième saison J'espère qu'elle va en faire 15 Voilà il faut Il faut pas que ça soit trop facile Et puis il faut sortir des sentiers battus Il faut aller voir Faites ce que vous avez envie de faire Mais voilà Ou à la limite Vous faites une carrière Vous en faites 3 Vous en faites une seule Ou vous achetez tous les meilleurs joueurs de la planète Voilà Mais je suis même presque sûr Qu'à la mi-saison Ça vous saoulera Parce que vous Vous allez gagner 10, 20, 1000 zéros Et il y aura pas Il y aura pas de challenge Voilà Donc en fait C'est pour moi Il a tout compris Et c'est même le plus beau Des commentaires que tu peux me faire En me disant que T'as changé ta vision Et ta façon de faire Même si c'est qu'un jeu vidéo C'est super intéressant De me dire ça pour moi Parce que ça veut dire Que je transmets réellement Ce que j'ai envie de faire Et pour ça tu me remercies Et c'est en fait moi Qui te remercie De laisser ce genre de message là Et tu me demandes Une chose Parce que c'est quand même aussi Pour ça que j'ai pris ton commentaire Une question J'aimerais connaître ton avis Sur les départs Des grandes légendes de club A savoir Iniesta, Buffon, Fernando Torres Quel était mon ressenti Et qu'est-ce que je pense De la nouvelle ère Des joueurs qui arrivent Comme je l'ai dit Quelque fois A certains d'entre vous Pour répondre à cette question là Il me faudrait Une après-midi complète avec toi Autour d'un café D'un chocolat chaud De ce que tu veux Et qu'on ne parle que de foot Ce serait beaucoup trop long Que je te réponde en vidéo Et Mais Une page se tourne Et une autre s'ouvre En fait si tu veux Buffon s'en va Fernando Torres s'en va Iniesta s'en va Mais On a déjà connu ça Xavier est parti il y a quelques années Bon voilà Tous les joueurs partiront La grosse page qui se tournera C'est qu'entre Ronaldo et Messi partiront Mais Je veux dire Des grands s'en vont Et Et des grands nesques Tu vois Aujourd'hui on a Mbappé On a Dembélé Bon je cite L'école française Parce que voilà Mais il y en a d'autres Asensio, Boisco Un petit peu plus avancé Mais il y a des jeunes joueurs Qui arrivent Donc voilà On perd mais on gagne aussi De nouveaux visages De nouveaux talents Aujourd'hui pour moi L'ère du football Devient un peu plus technique On le voit Dans les écoles de foot Aujourd'hui Que ce soit en France Que ce soit en Espagne Peut-être pas forcément en Angleterre J'ai pas assez de recul Sur l'école de foot anglaise Mais On travaille un peu plus la technicité On travaille un peu plus le dribble Il y a eu Pendant Quelques années A mon sens On avait De moins en moins de joueurs Qui dribblaient Qui prenaient le ballon Qui allaient vers l'avant Et qui jouaient tout vers l'avant Voilà Aujourd'hui On en retrouve un petit peu De ces joueurs là Surtout dans l'école française Donc voilà Iniesta s'en va Bouffon s'en va Xavi est parti Torres s'en va aussi Il y en a d'autres Qui suivront Ce serait beaucoup trop long De te répondre De donner un avis Vraiment construit En te parlant de tout En détail Mais voilà Globalement Une page se tourne Et une autre s'ouvre Et voilà On a des joueurs Un peu plus techniques Un peu plus rapides Les joueurs sont un petit peu Plus développés Le foot va plus vite Aussi dans les matchs Ça va beaucoup plus vite On a des latéraux aujourd'hui Qui sont plus offensifs Que défensifs Donc voilà Tout va plus vite Et on essaie d'avoir Un football de plus en plus offensif Et c'est pour le spectacle aussi Donc on va pas se plaindre Bref comme d'habitude J'ai essayé de prendre le temps De vous répondre à chacun J'ai pris que deux commentaires Mais quand même J'essaie un petit peu De passer du temps A vous répondre Et à ce que je vous dis pas Mettez les commentaires Et que vous ayez jamais de réponse Non le but c'est quand même Qu'on échange Et qu'on discute Allez c'est parti Pour ce match retour Je vais me mettre en bleu Puisque c'est le maillot Que je porte aujourd'hui Je vais les mettre en espèce De rouge bordeaux La composition Ça va être compliqué Alors ce que j'aurais aimé faire C'est repartir sur mon fameux 3-5-2 Qui fonctionne plutôt bien C'est important d'avoir Plusieurs dispositifs Il me semble Que Pep Guardiola Je pense A moins qu'il me la mette Vraiment à l'envers Repartirait sur son fameux 5-3-2 Donc le fait de nous inverser Sur un 3-5-2 Nous permettrait Comme on disait tout à l'heure Je crois que c'était C'était Kirox Qui disait dans le commentaire Qu'on a gagné en fait Ce match là Même si on n'a gagné Que 3 buts à 2 On l'a gagné principalement Parce qu'on avait un surplus Au niveau du milieu de terrain Et je suis entièrement d'accord Alors je vais rester Sur ce dispositif là Je vais vous expliquer Un petit peu En 2-3 mots Ses choix Parce que ça va être Hugo Lloris dans ses cages Avec Alder Verrel Davison Sanchez Et Stéphane Devrey Au niveau de la défense centrale Dele Ali d'ailleurs En milieu axe En 8 Donc d'ailleurs Vous le savez Qui est plus axé Sur de la récupération Il récupère Il donne Il va au duel à la tête Il essaie d'intercepter Etc Dele Ali J'essaie plus de me projeter Avec lui Sur des appuis remises Où j'essaie vraiment De progresser un petit peu Avec lui Eriksen en numéro 10 Alexis Sanchez Avec Harry Kane En buteur Pardon Et milieu gauche Et milieu droit Serge Aurier Donc on va retrouver En fait le même dispositif Que va certainement Je pense faire Pep Guardiola face à nous Sauf que au lieu d'avoir Alexandro et Serge Aurier En réel défenseur droit Et défenseur gauche On va les monter d'un cran En les mettant milieu droit Et milieu gauche En partant du principe Que je vais avoir le ballon Et je vais avoir la possession Donc moi mes latéraux Seront déjà un petit peu plus haut Donc je vais être Plus Plus offensif En fait si vous voulez Parce que le problème Que je vais avoir C'est que j'ai beaucoup Beaucoup de joueurs Qui sont fatigués A l'image de Dolberg De Wenyama Derry Wings De Marcus Edwards De Ben Davis De Nacho Fernandez Qui est un joueur Qui est vraiment vraiment important Depuis qu'il est arrivé La même chose pour Rafinha Pareil pour Philippe Anderson A droite j'aurais bien aimé M. Philippe Anderson Qui a la capacité Vous le savez Offensive élevée La capacité défensive Également élevée Donc sur le couloir droit Il est super intéressant Parce que quand t'es bloc bas Et ben il est bas Et quand t'es bloc haut En plus il court super vite Il se projette très vite Et il est très haut Donc Philippe Anderson C'est un très très bon joueur On va le laisser se reposer Pour le match contre Sosampton Que je vous couperai au montage Et on va essayer de voir Si notre idée avec Serge Aurier Et avec Alexandro Elle est bonne C'est des joueurs Qui sont plutôt bons offensivement C'est des joueurs Qui ont une bonne qualité de centre Qui même si on fait une perte de ballon Très haute C'est à dire chez eux Chez l'adversaire On va pouvoir se permettre D'essayer de récupérer Et de rester haut Tout simplement pour presser Voilà Les joueurs à suivre Eriksen et Gabriel Rezus Numéro 14 et numéro 23 De ces deux équipes respectives Belle demi-finale Qui va se jouer à mon avis Beau match Et on va regarder la composition Parce qu'en fait Si moi Je me suis adapté A ce que je pensais Qu'il allait faire Et qu'au final Il me fait un 4-4-2 à plat Ou un 4-4-2 losange Et tiré ou écarté Ou resserré pardon Et ben ma composition Elle tombe carrément à l'eau La composition de Manchester City Le seul truc Qui pourrait vraiment m'embêter Si s'il jouait avec des milieux cotés Ça sera pas le cas Parfait Il nous a ressorti son fameux 5-3-2 C'est exactement ce que j'attendais C'est parfait Je pense que Kyle Walker Et Benjamin Mendy Seront bien neutralisés Par Alors je pense que c'est Iñago Martinez L'ancien joueur de la Real Sociedad Qui est en défense centrale Qui m'avait pas mis au match à aller Je pense que A mon avis Benjamin Mendy Qui est un joueur que j'aime beaucoup Et Kyle Walker Qui est un joueur que j'aime beaucoup aussi Mais qui nous a trahis Puisqu'il a quitté cette équipe Des Spurs Pour aller Chez le champion D'Angleterre cette année Je pense qu'ils seront neutralisés A mon avis Par Par Alexandro Et par Notre ami Serge Aurier Du moins je l'espère Parce que ça sera à mon avis Une clé du match Les couloirs Et les joueurs cotés Oh ! La parade D'Ederson Le gardien brésilien Sur cette frappe d'Alexandro Son compatriote Qui lui par contre Ne fera pas la coupe du monde Vous le savez Alexandro n'a pas été sélectionné Tout comme Fabinho Tout comme Luis Gustavo C'est des joueurs qui à mon sens Peut-être mérité Après C'est toujours Très difficile De De discuter Les sélections D'un sélectionneur Mais en tout cas Je pense que Fabinho Et Alexandro Etait quand même assez méritant En parlant de ça Je parle de Fabinho Qui n'est pas la coupe du monde De Luis Gustavo Et de Alexandro Sachez qu'il y en a plein d'autres Rajanin Golan N'est pas en sélection belge Le roi Sané N'est pas en sélection allemande Il n'y a pas aussi Mario Gotze Bon ça après Je crois savoir Que lui Il a vraiment des problèmes Physiques Et de santé Je n'ai pas trop Trois suivi Ces derniers mois Dommage Ederson a l'air chaud Mais il manque Il manque du monde Il manque Cancelo Qui a fait une plutôt De bonne saison Il manque Semedo Bon Semedo Il n'a pas fini la saison Qu'on attendait Au niveau du Barça Mais il manque Vraiment Il manque Mauro Icardi Aussi au niveau de l'Argentine Bon c'est des problèmes Il manque Benzema Au niveau de la France Vous le savez On aime on n'aime pas Mais il manque Beaucoup de grands noms Dans cette coupe du monde Et j'espère que Parce que ça Ça va très très vite arriver C'est dans Maintenant c'est dans quoi C'est dans 9 jours Je crois 8 jours 9 jours Donc ça va très vite arriver J'espère que vous êtes prêts Bon en tout cas je le suis Mais j'aurais aimé quand même Que il ne manque personne Bon il manquera toujours Forcément Quelques joueurs On est très très chaud Sur cette frappe De Kevin De Bruyne C'est un des joueurs Les plus remuants Depuis 20 minutes Je suis en train de me dire Que je ne suis pas à l'abri Peut-être de changer Mon dispositif Pour un Le 4-2-2-2 C'est quand même très offensif Mais marquer un but Me ferait beaucoup Beaucoup de bien au moral Et me permettrait En fait de souffler Un petit peu Parce que là Qu'est-ce qu'il leur faut Il leur faut deux buts Pour être qualifiés C'est très serré en fait C'est même pas que je suis Un cran en dessous C'est que c'est plutôt Très serré Et j'ai du mal A trouver mes joueurs offensifs J'ai pas de mal A me trouver sur le côté J'ai pas de mal A être dangereux Mais j'ai beaucoup Beaucoup de mal A trouver Alexis Sanchez Je ne suis même pas sûr Qu'il ait touché Plus de 3 ou 4 ballons Depuis ce début du match Dele Alli c'est pareil Il galère un petit peu Visiblement il est port jeu Alexandro Le centre Et Ederson aussi Très très chaud De Bruyne Ederson C'est vraiment très chaud Oh le poteau Le poteau d'Eriksen Juste avant la mi-temps 48ème minute de jeu Serge Aurier Et pam Oh ce but Oh le but Le but d'Eriksen Incroyable but Il est revenu Juste après son poteau Et il a marqué Ce volet de folie Bien joué Eriksen Ce but de fou Allez on se revoit Ce but avec le mauvais dégagement De Kevin De Bruyne Qui se fait presser Avec le retour De Harry Kane Et la volet du gauche Mon dieu Qu'est-ce qu'elle part bien Ce volet là Il a 24 mètres Juste devant Le français Morgan Schneiderlin Je pense qu'il ne peut pas Faire grand chose Notre ami Ederson Elle est partie très vite Elle est partie très flottante Avec une trajectoire parfaite Vous le savez Eriksen pied droit pied gauche Qu'importe Il est très très bon Juste avant la mi-temps 1-0 But de Christian Eriksen C'est la mi-temps les amis Vous venez de le voir Avec un but de Eriksen 45ème minute de jeu 1-0 But plutôt mérité Puisqu'on a été assez intéressant Sur les côtés Avec Serge Aurier Alexandre Qu'on n'a pas trop trouvé On s'est plus appuyé Vers le bas de votre écran C'est-à-dire vers le côté droit A voir si maintenant On va jouer plus côté gauche J'ai tendance à jouer plus vers moi Je ne sais pas pourquoi C'est-à-dire que quand j'attaque à gauche Je joue vers le bas Et quand j'attaque à droite Je joue aussi vers le bas Donc il faut que je voie plus Si j'appuie sur le côté D'Alexandro Et d'Alexis Sanchez Là où tout à l'heure J'ai plutôt fait l'inverse Mais le but d'Eriksen Il est tout bonement incroyable Cet homme est un magicien Je vous le dis Cet homme est un magicien Oh la frappe d'Ariken Qui était pas dedans Dans cette frappe 51ème minute de jeu La récupération de Dele Alli Qui pour moi Pour l'instant Fait le meilleur match C'est vrai que Serge Aurier a fait une bonne première période Mais Pour moi c'est quand même de loin Notre ami Dele Alli Qui fait le meilleur match Cette position en 8 Je sais que vous voulez le voir en 10 On le fera Vous inquiétez pas On le fera quand je sais pas Mais on le fera Mais en 8 Il est Vous laissez Eric Salandis Vous mettez Dele Alli Juste derrière lui Parce qu'il se projettera Quoi qu'il arrive Si vous le mettez en 8 Il ira vers l'avant S'il est comme ça Il a les statistiques Pour aller vers l'avant Bien défendu Stéphane Devrey On va ressortir proprement Avec Dele Alli Mais il fait un match incroyable Dele Alli Je peux absolument rien lui reprocher Sur ce match là Il fait la misère à lui Tout seul au milieu de terrain A Isco A Morgan Schneiderlin Et le 3ème C'est je ne sais plus qui De leur côté Il se balade Il est tout tranquille Il est très serein J'aime beaucoup ce qu'il fait 75ème minute de jeu 3 changements Avec l'entrée de Sao Dans la place de Harry Kane Entrée de Malcom En numéro 10 C'est quelque chose Que j'avais fait un petit peu L'année dernière Que je n'ai pas beaucoup réitéré Mais que je vais faire A la place d'Eric Sen Pour éviter toute blessure Et au cas où Tout problème physique On ne sait jamais Et Castaneda A la place De notre ami Eric D'ailleurs Qu'on a quasiment pas vu De tout le match 4 buts à 2 Au score des 2 matchs Au cumulé de matchs Je pense que Il n'y a pas trop trop de soucis A mon avis Ça devrait le faire Elle passe pas loin Cette frappe d'Alassane Plea Qui est rentrée En cours de jeu Je ne sais pas Si c'est Kun Aguero Qui est sorti Ou si c'est Gabriel Rezus Mais Il l'avait mis au match Allé son Alassane Plea C'est pas mal Si tu veux Mais je pense que C'est un petit peu léger A mon avis En termes de statistiques Pour pouvoir jouer Une demi-finale Que tu as perdu 3 buts à 2 A l'aller C'est juste pas possible Le Roi Sonnet Qui va rentrer A la place de Benjamin Mendy Ça fera l'objet D'une vidéo Très certainement Bientôt Mais il y a des choses Qu'il faut corriger Sur FIFA 19 Et c'est pas forcément Une histoire de gameplay Ou de difficulté C'est juste des choses De bon sens On en parlera en vidéo Ça va arriver très très vite Quand je sais pas Mais je vais vous la faire Cette vidéo là Parce que je pense que J'ai des choses à dire Qui sont relativement intéressantes Et pour le mode carrière Et pour la franchise de FIFA Et je pense très sincèrement Qu'il faudrait Qu'on ait tous Le même son de cloche Pour revendiquer Ce qu'on Je vais pas dire Qu'on aime pas Mais qu'on aimerait Qu'il change Ça c'est hyper bien joué Alexis Sanchez Qu'on a pas vu du match J'ai été un petit peu gourmand La frappe de Malcom Défenseur s'était mis Sur la ligne C'était Kyle Walker Dommage Malcom Il aurait peut-être mérité De marquer un but Sur cette percée là De Alexis Sanchez On va jouer le corner Ça va à mon avis Rien donner Et ça va arrêter Sur ce match là Victoire 1-0 Victoire 1-0 Pardon Nous sommes en finale De cette Ligue des Champions Pour la deuxième année consécutive Est-ce que oui ou non On fera le back-to-back Pep Guardiola Qui s'est peut-être Encore un petit peu raté Sur son dispositif là Je vous expliquerai Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure en vidéo Ce que j'attends De FIFA 19 Et les corrections Que j'attends Sur certaines choses Qui me semblent Tout simplement Être du bon sens Je ne demande pas De révolutionner le jeu Juste un petit peu De bon sens Le match retour Atletico-Real Madrid Va se jouer Dès demain On n'a pas encore Le vainqueur de ce match là Je suis très curieux De savoir qui je vais affronter Petite préférence Pour le Real de Madrid Je vais vous dire pourquoi Parce que Dans le jeu S'ils nous battent Ça sera leur 13ème Et moi j'ai très envie De Pas d'empêcher ça Mais de me frotter A cette équipe là Plus qu'à l'Atletico de Madrid Que je connais quand même Beaucoup mieux Et que j'ai affronté Aussi bien sur la carrière de Naples Que sur la carrière de Tottenham Je l'ai beaucoup affronté Cette équipe là Donc vraiment vraiment D'affronter le Real de Madrid Le verdict est tombé les amis Donc j'ai le match Contre Chelsea à faire avec vous Je coupe le match De 60 tonnes J'ai Arsenal à faire Épisode précédent Pour clôturer le championnat J'ai la finale de Manchester United Et ça sera L'Atletico de Madrid En finale Alors je peux peut-être Me laisser surprendre Par un style de jeu De Diego Simeone Qui sera fort Qui sera puissant Qui sera peut-être Très bloc bas Contre attaque Voilà avec des joueurs Comme Grisou etc Que vous connaissez Mais je préfère vous le dire Je préfère être honnête Un petit peu déçu De ne pas affronter le Real de Madrid Même si il n'y avait plus Isco qui est parti A Manchester City Je suis curieux de savoir Ce qu'ils avaient recruté ou pas Et j'aurais quand même Bien bien kiffé Affronter cette équipe du Real de Madrid Je fais le match Contre Southampton Avec l'équipe 2 Avec l'équipe B A savoir l'équipe Qui va certainement S'afficher sous vos yeux C'est à dire celle-ci Je vais enlever Davison Sanchez Et je vous retrouve De suite après Le match De retour les amis Victoire 2-1 Contre Southampton Avec l'équipe 2 But de Rafinha Et but de Dolberg On va faire les entraînements D'ailleurs heureusement Que les entraînements C'est pas moi qui les fais Et que ça fait 2 ans Que je les simule Parce que sinon J'aurais une équipe A 99 A tous les postes Et c'est très bien Ce truc des entraînements Moi j'aime beaucoup Le fait qu'il n'y ait que 5 places Ça ne me gêne pas plus que ça Mais c'est vrai que Les joueurs ils progressent Ils progressent bien comme il faut Joueur blessé C'est Davison Sanchez Il avait pris un petit coup Je l'ai laissé finir le match Parce que c'était pas grand chose Il est blessé que 3 jours Je m'inquiète coach Je tenais à vous informer Que je m'inquiète à propos Des rumeurs me concernant Et t'allées dans la presse Je voulais te demander De m'accorder une seconde chance Pour prouver que je suis l'homme De la situation Il n'y a pas de soucis Tobi Tu sais à quel point Je t'aime beaucoup Avant même que tu arrives Dans cette équipe Des Spurs De Tottenham A l'époque où tu étais A l'Atlético de Madrid Je t'aimais beaucoup Et si tu arrêtes de te blesser Tu pouvais potentiellement Devenir un de mes joueurs préférés Dans le secteur défensif Et surtout si tu signes A Manchester United Match contre Chelsea On va le faire avec un mix J'avais dit de deux équipes On va voir qui est fatigué ou pas Ça je m'en fiche C'est clair l'équipe d'Angleterre Franchement je ne vais pas le prendre Parce que je ne sais même pas Si je vais repartir pour un an Avec cette équipe là Je ne veux pas faire mon zizou En disant que j'ai fait le tour Et que tout réussit Si je regagne la Ligue des Champions Pour la deuxième année consécutive J'ai peur qu'on n'ait pas de challenge Et moi il me faut du challenge Pour pouvoir me lancer Allumer ma caméra Et vous parler Il faut que je puisse apporter quelque chose On a tout en perte Puisqu'on a déjà tout gagné Mais bon Il faut quand même un minimum de challenge C'est parti pour le match contre Chelsea Les amis Dernier match de cette vidéo Elle aura duré comme d'habitude J'irai quasiment 30 minutes On va se mettre en blanc On va les mettre en bleu J'ai déjà fait la composition De l'équipe Je pensais qu'elle serait beaucoup plus fatiguée Et je me dis Comme vous n'avez pas vu le match Contre Southampton Autant que je vous remontre Un petit peu cette équipe 2 Avant son dernier match de préparation Un petit peu on va dire Avant et sans pression Puisqu'on est déjà champion Avant la finale de FA Cup Contre Manchester United Joel Pereira dans ses cages Foyt avec Alder Verel dans l'axe Parce que Davison Sanchez Fatigué à droite Nacho Fernandez Mon gars sûr A gauche Ben Davis Milieu axe Harry Winks Et Wenyama Donc c'est un peu le même délire Avec D'ailleurs Et Et Delé Alli pardon Et Philippe Anderson à droite Sonne à gauche Rafinha en 10 Qui a été incroyable récemment Dolberg devant Et sur le banc J'ai Alexis Sanchez J'ai Rourado J'ai Montenegro Le joueur du centre de formation Qui se peut jouer à droite et à gauche Et j'ai Serge Aurier Bon voilà j'ai mis 2-3 petits joueurs On va partir comme ça C'est une équipe un petit peu mixte Si ça fonctionne Tant mieux Si ça fonctionne pas Pas de grosse grosse pression Je vais vous dire la vérité Tant donné qu'on est déjà champion Ça sera pas grave Après il reste Arsenal Manchester United Et l'Atlético de Madrid Donc on verra Pas de pression Vraiment vraiment pas de pression La compo de Chelsea Avec Thibaut Courtois Le belge dans ses cages Mario Gaspard Rudiger David Luiz Aspili Cueta Et Marcos Alonso En défense J'en ai ras le bol De jouer des défenses à 5 Ça me saoule Bakayoko Kanté Milioax Riyad Mahrez Costa Et Danazar Pour l'offensive Ils ont une bonne profondeur de banc Avec Marco Reus Rappelez-vous C'est vrai qu'ils l'ont acheté Mishibachay Qui est là aussi Puis Diego Costa N'est pas parti Puisque cette carrière A été commencée Avant qu'il signe L'Atlético de Madrid Donc si jamais vous vous posez la question De pourquoi il est toujours à Chelsea Voici la réponse On est parti pour ce match Avant dernier match De championnat Donc du coup 36ème journée Avec ce groupe 2 On verra ce qu'on peut faire Rafinha Va se faire Bien évidemment plaisir Ce joueur est Et pour moi Un des candidats les plus sérieux Du groupe 2 Pour aller au groupe 1 Parce que Après c'est vrai que Eriksen est difficilement Bougeable Mais il est tellement incroyable Rafinha Comment tu veux dire à ce mec Tu joueras en groupe 2 Tout le temps Même si jouer en groupe 2 De Tottenham C'est visiblement Meilleur que beaucoup De groupe 1 Dans le pays Il est très très fort Bon allez il perd un ballon Mais sinon il est vraiment Très très fort Il est incroyable Et c'est vers lui Que je me tournerai le plus Peut-être pour faire des changements Il peut jouer aussi Mille gauche Mais j'ai Alex Sanchez C'est compliqué Vous vous doutez bien Que c'est très très compliqué De bouger un joueur Du 11 de départ De cette équipe 1 De Tottenham C'est quasiment impossible Alors je sais pas si ce but est valable ou pas Il est un petit peu bizarre dans son construction A priori il est valable 14ème minute de jeu Le but de Dolberg Le renard des surfaces Alors je vais vous montrer ce qu'il s'est passé Sans faire de palette ou quoi que ce soit Je l'ai trouvé bizarre ce but Parce que j'étais persuadé Qu'il y avait une position de hors jeu On va se le refaire D'un peu plus loin c'est Harry Winks ici Qui a le ballon à la médiane Au milieu du terrain Qui va éliminer un goloquanté En tout simplement Faisant un stop ball Et il va venir percer Tant qu'il peut s'avancer Il va venir percer Et quand David Luiz va venir serrer On va faire un centre un petit peu Je vais pas dire hasardeux Mais presque Le centre n'est pas dégueu en soi Mais c'est juste que voilà Je la mets dans la boîte Sans trop me dire Quelqu'un est à la réception Il y a Dolberg Pourtant Et Son qui joue le ballon de la tête Son le joue de la tête ce ballon là Et ici j'étais persuadé Qui a une position d'hors jeu De Son Parce qu'en fait je regarde le haut du terrain Je ne regarde pas le bas Et en fait il est couvert par David Luiz Qui est tout en bas à droite Donc il n'est pas hors jeu Et quand moi je récupère le ballon ici Avec Dolberg Qui a un physique qui est très imposant Je me dis Son il est hors jeu Donc là il est pas en position de frapper Le jeu va s'arrêter Et il va y avoir une position de hors jeu Il frappe C'est repoussé par Thibaut Courtois Je vais pas dire bien repoussé Mais il a pas trop le choix Parce que la frappe On dirait pas comme ça Même si elle arrive Elle est plutôt puissante Du pied gauche de Son Et ça arrive directement sur le pied droit De Dolberg Qui allume Et là malheureusement On peut pas faire grand chose Donc en fait Dans le vif de l'action Je suis persuadé Que Son est hors jeu Mais il est couvert par David Luiz Qui s'est mal repositionné On va dire ça comme ça Bref 1 0 15ème minute de jeu Contre Chelsea Tout se passe bien De toute façon tout se passe toujours bien Quand tu joues une équipe Qui joue à 5 défenseurs Je ne comprends pas Je l'ai déjà dit tout à l'heure On en parlera dans une vidéo Pour FIFA 19 Il faut arrêter avec ses dispositifs A 5 défenseurs Ça ne sert à rien Et sur FIFA A chaque fois que je joue une équipe Qui joue à 5 défenseurs C'est systématique Je gagne Là j'espère qu'en disant ça Ça sera le karma Et je vais perdre Mais si je gagne tout le temps Dès qu'il y a 5 défenseurs T'as la possession Au milieu de terrain T'es pas embêté Tu progresses Tu progresses Et au bout d'un moment Les 5 défenseurs C'est nul quoi On joue pas au foot Pour ne pas perdre On joue au foot pour gagner Ah et le pénalty C'était sûr Quand Riyad Mahrez Est dans la surface Et qu'il commence à te travailler A te tricoter avec le ballon Il ne faut pas le toucher Nacho Fernandez Allez Joël Pereira Face à Eden Hazard Le Belge Face au Portugais C'est transformé par Eden Hazard Un but partout Ça doit être la 25ème minute de jeu Quelque chose comme ça Je pense à peu près 35ème minute de jeu Le pénalty obtenu par Riyad Mahrez Transformé par Eden Hazard Le numéro 10 De cette équipe de Chelsea On remet les compteurs Au même niveau Un partout C'est reparti C'est la mi-temps les amis Un partout Avec les buts de Dolberg Et les buts d'Eden Hazard Sur pénalty Provoqués par Riyad Mahrez On a été pas trop mal En première période De la première mi-temps C'est à dire de la 0 A la 25-30ème Et de la 25-30ème Jusqu'à la 45ème On n'a pas existé On n'a pas vu une seule fois Le ballon quasiment ou presque Et tant mieux Parce que ça veut dire Que ça ajoute un petit peu De difficulté Pour la seconde période Résultat assez bizarre Arsenal est en train de perdre 1-0 face à Bondsmoos A domicile Southampton est en train de gagner A domicile face à Manchester City Et Watford est en train de se défaire De Manchester United Également 1-0 A domicile Beaucoup de cartons jaunes Dans cette première période Avec un carton pour Dolberg Un carton pour Philippe Anderson Et un carton jaune Pour Harry Wings On est parti pour cette seconde période Les amis On va essayer de faire au mieux Parce que Manchester United Sera à peu près Je vais dire du calibre De cette équipe de Chelsea En finale de FA Cup Vous le savez La finale C'est quand même assez particulier Il y a des équipes Qui en championnat Fonctionnent pas très bien En coupe nationale Fonctionnent pas très bien Et en coupe En coupe européenne Carton Notamment le Real de Madrid Donc voilà la coupe C'est très particulier Aussi bien en coupe nationale Que coupe européenne On prend la barre Sur cette frappe Je sais pas qui c'était Je vais essayer de me concentrer Un petit peu Et de me la fermer Parce que là Je viens de prendre un doublé Par Eden Hazard Je crois que Joel Pereira Aurait peut-être pu sortir Sur cette action là C'est Mario Gaspard Qui va garder ce ballon Sur le côté droit Qui va le donner Sur Eden Hazard Petit angle fermé C'est vicieux Juste après la reprise De la mi-temps 50ème minute de jeu Et bien on a tout à faire C'est reparti Oh ce but Il l'a fait tout seul Philippe Anderson Égalisation du numéro 19 Philippe Anderson Le Brésilien 66ème minute de jeu Bon je sais pas Ce que j'ai laissé au montage Mais on était côté droit On est venu longer Toute la surface Fin de frappe Pour éliminer N'Golo Kanté Le numéro 7 Frappe extérieure Juste devant Je pense que c'est Aspili Koueta Le joueur qui est juste devant nous C'est ça Numéro 26 Aspili Koueta Et la frappe Elle est quasiment imparable Égalisation de Philippe Anderson Qui a fait un gros 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 travail de volume Là sur son côté droit Avant de repiquer dans l'axe Deux buts partout Ça fait plaise De revenir dans ce match Trois changements Beaucoup de joueurs sont fatigués Entrée de Montenegro à droite À la place de Philippe Anderson Entrée de Castaneda En milieu axe À la place de Harry Wings Et entrée de Marcus Edwards À la place de Rafinha Qui est aussi très très fatigué Si j'avais pu J'aurais fait sortir encore Un ou deux joueurs facilement On va essayer de finir comme ça Ce que je veux pas C'est surtout prendre de rouge Parce que je trouve que Le match a beaucoup Beaucoup d'engagement De notre côté Je tacle beaucoup Et je suis bien obligé Parce que sur les côtés Ça va très vite Avec Eden Hazard Et Yad Mahrez Ça peut faire rentrer du Marco Reus À mon avis Ça va rentrer d'ailleurs Donc il faut Il faut rester vigilant Si un match Si un match On ne peut pas le gagner Il faut savoir De ne pas le perdre T'es pas sérieux T'es pas sérieux De siffler un pénalty Sur un dégagement raté Où le mec tombe Et en plus Tu me mets un carton rouge Ça veut dire Double sanction Pour Foyt Qui prend double carton jaune Et en plus de ça Deux fois sur Yad Mahrez Là en fait Là le tac J'avoue qu'il est un peu dégueu Mais Allez C'est bon C'est pas grave C'est peut-être un petit peu mérité En étant complètement objectif Je pense que c'est peut-être Un petit peu mérité C'est plus facile d'ouvrir Pour un droitier Donc ici Ah il a croisé Ah l'enflure il a croisé 3 buts à 2 A quelques secondes De la fin du match Pour Chelsea Avec double pénalty Quand même Ça commence à faire On n'a plus rien à perdre Il reste 10 minutes de jeu Temps additionnel compris On est parti A l'abordage Et ben voilà La réponse du berger A la bergère Sur Langageau Marcus Edwards Qui remet les compteurs Au même niveau 3-3 C'était le match à mon avis Qu'il fallait voir En termes de derby londonien Cette année 3-3 dans ce match Ça fait plaisir Par contre on est réduit A 10 contre 11 La bonne entrée de Marcus Edwards Le coaching payant Ça fait plaisir Fin du match les amis 3-3 contre Chelsea Dans ce derby londonien C'était compliqué Après voilà Je vous l'ai dit Ils sont passés en offensif Avec leurs dispositifs Alors j'espère qu'ils l'ont changé Au cours du match Et que ça m'a fait mentir Mais jouer à 5 défenseurs Je ne comprends pas bien Surtout quand moi Je ne joue plus rien Et eux jouent des qualifications européennes Je pense que c'est important De jouer avec 3 défenseurs Au grand maximum 4 On a pris beaucoup de cartons jaunes Dont un carton rouge On a fait 7 fautes On a été un peu embêtés Oui beaucoup embêtés Parce qu'on était sur une équipe Un peu plus jeune Un peu moins expérimentée Face à des calibres Comme Chelsea Bansun a gagné Socenton a gagné Manchester United A finalement racheté le match nul Contre Watford C'est des points perdus Important là Pour la course à l'Europe Et la course à l'élite des champions Puisque là on jouait le second Qui était Chelsea On a toujours 10 points d'avance Crystal Palace va être en Ligue des champions L'année prochaine Ça me dépasse cette histoire Manchester United sera en Ligue des champions Avec le barrage Liverpool Non Liverpool Attends C'est quoi cette histoire Manchester United sera en Ligue des champions Crystal Palace Chelsea Tottenham Enfin Manchester United Sont égalité à Liverpool Et 5-6ème C'est en Europa League Normalement Alors au moins que ça ait changé Je ne comprends pas bien Normalement 5-6 C'est Europa League Et 1-4 C'est Ligue des champions Donc il ne faut pas que Manchester lâche Face à Liverpool Et c'est complètement mort Pour Manchester City Qui n'est même pas sûr En plus de jouer l'Europa League Puisque Bandsmoos est à 55 points Et Leicester est à 52 points Juste derrière Donc il ne faut pas lâcher Pour Manchester City Pour l'Europa League Il ne faut pas lâcher Pour Manchester United Pour la Ligue des champions Et a priori Les 3 relégables Deveraient être Ah oui c'est même quasiment sûr C'est même absolument sûr et certain Puis qu'il ne reste qu'une seule journée Fulham Norwich City Et Aston Villa 3 joueurs suspendus Du coup Trop nombre de cartons jaunes C'est Foyt Bien évidemment Après on a Harry Wings aussi Qui ne pourra pas participer Au prochain match Ce n'est pas grave De toute façon Puisque le prochain match C'est contre Arsenal Et je ne pense pas le jouer avec eux Et Philippe Anderson Même chose qui a pris Trop de cartons jaunes J'ai pris beaucoup Beaucoup de cartons jaunes Dans cette opposition Face à Chelsea Prochain match C'est contre Arsenal Suivi après De Manchester United En finale de la FA Cup Et suivi De la finale de Ligue des champions Contre l'Atletico de Madrid C'est la fin de cette vidéo Les amis J'espère que vous avez passé Un bon moment ce mercredi Pensez à liker la vidéo Pour me souvenir Merci et de vous abonner Si vous voulez voir la suite Et si jamais ce n'est pas le cas Restez cool C'est ça le plus important C'était Nano Je vous dis à très vite Portez vous bien On se retrouve normalement Demain ou après demain C'est pas sûr Ce sera peut-être après demain Pour la suite Avec le Sénégal De la Coupe du Monde Samedi vous avez Napoli Et lundi prochain Vous avez Elegalaxie Comme d'habitude C'était Nano Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite Ciao ciao